Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être maire ? La réponse est non. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je serais maire de cette ville. Roland Risse, c'est l'histoire d'un homme qui ne veut pas le pouvoir, mais qui le prend quand même. Les circonstances ont été importantes. Je n'étais pas ni Sarkozy, ni Menucci, qui, depuis qu'ils avaient l'âge de se raser, ils en pensaient tous les jours. J'ai bien compris ce qu'ils disent en tout cas. Les circonstances. En 1997, Catherine Trottmann, maire de Strasbourg, est nommée ministre. Premier adjoint, il prend son siège. Quelques années plus tard, en 2008, il reprend la ville, tombée dans les mains de la droite. Mais ce jeudi matin, pourtant sur le toit de la ville dont il détient les clés, pas d'effusion, pas le genre. Je suis très discret. Et pas non plus la passion, chevillée au corps. Sur quel genre de maire êtes-vous à Strasbourg ? Moi, je ne suis pas un maire croqueur, si ce n'est pas la question. D'ailleurs, Roland Ries ne voulait pas être candidat en 2014. C'est vrai que j'avais dit que je ne ferais qu'un seul mandat. Je pense que les temps n'étaient pas mûrs. Et du coup, je ne suis pas encore si vieux que ça. Donc, ce n'est peut-être pas indispensable de tuer les vieux pour mettre en place du neuf. Ce que ne raconte pas Roland Ries, c'est le risque récent de division du PS local, celui d'un échec au municipal. Seul garant de l'unité, il décide de se représenter. Alors, pas si vieux, à 69 ans, il repart en campagne. Et je vous donne rendez-vous en 2017 pour la mise en service de cette extension du Tramouille. Merci à vous. Mais il le sait, pour être au rendez-vous en 2017, il va falloir mener la bataille. J'ai confiance, mais il ne faudrait pas que les sondages démobilisent les électeurs en disant « Ben voilà, c'est gagné, donc ce n'est pas la peine. » Ou alors, on ne va pas au premier tour, on ira au deuxième tour. Mais pour gagner, pas question pour Roland Ries de changer de style. Le style Roland Ries en un mot, sobriété, mains croisées, sourires rares et discrets, secrets, même pour ses collaborateurs de toujours. Justement, je ne sais pas si quelqu'un le connaît vraiment très bien. Moi, je suis son compagnon, son camarade politique, je ne suis pas son ami. Et donc, moi, ce que je peux en percevoir, c'est ce que je vous ai dit, que c'est quelqu'un de réservé, d'ouvert, de tolérant. Voilà, c'est un peu, et d'un peu secret, effectivement. Voilà, je n'ai pas d'autres mots pour le qualifier. Et lorsque Roland Ries finit par nous ouvrir ses portes, ce ne sont finalement que celles de son bureau, lequel ne laisse rien paraître de sa personnalité, si ce n'est peut-être sa rigueur. La preuve, avec ce cadre, en 2008, il a consigné ses engagements. Le cheveu au brief est une tradition strasbourgeoise qui remonte à la fin du Moyen-Âge. C'est une lettre de serment du maire de l'époque. Alors, le premier des engagements, redonner la parole à nos concitoyens et les écouter. Une politique à son image, consensuelle. Et c'est bien ce que lui reproche l'opposition. Ces dernières années, Strasbourg a perdu de sa superbe. Le chômage, près de 11%, c'est plus que l'ensemble du barin. La ville européenne n'est plus locomotive. Quelques florons en difficulté. Lidl, qui a en partie déménagé, bureau alloué. Perte d'attractivité sur laquelle l'UMP... Fabienne Keller, je viens pour les élections municipales. ...veut capitaliser. Je vous propose de rebooster Strasbourg. Absolument. Parce que Strasbourg n'est pas assez boosté, selon vous ? Le mandat du maire sortant se caractérise par beaucoup de renoncements. La résignation sur l'Europe, sur les TGV, sur un certain nombre de projets publics. Donc je propose aux Strasbourgeois, oui, de redynamiser la ville pour créer l'emploi. Ce jour-là, l'ex-maire UMP mène au pas de charge son porte-à-porte. Face à ce renoncement, elle oppose son nouveau style dynamisme et proximité. Obama style. Fabienne Keller connaît Roland Riss. Absolument. Monsieur Riss a été mon professeur de français et m'a préparée au baccalauréat. Où grâce à lui, j'ai eu une bonne note. J'aimais bien le professeur. J'aimais bien le maire de la ville. J'ai bien aimé le professeur. Très rigoureux, intellectuel. Avec des grosses lunettes et une grande barbe. Alors, que retenir du mandat de Roland Riss ? Je ne sais pas, le tram, ce n'est pas lui, c'est Trocman, je crois. Rien de vraiment particulier. Il ne retient pas grand-chose, j'ai simplement envie de voir des actes plus probants. Pas de vent de colère dans les rues de Strasbourg, mais pas d'engouement non plus. Comme il a managé avec beaucoup d'opportunisme et pas beaucoup de risque, inévitablement, on ne peut pas lui en vouloir. Je ne sais pas s'il faut changer de parti ou de maire, mais j'aimerais tout simplement qu'il y ait des actions qui soient plus marquées pour les temps à venir, c'est tout. Roland Riss n'enthousiasme pas les foules, mais ne cliffe pas. Le consensus, son mot d'ordre et sa force aussi, selon ce spécialiste de la politique locale. Peut-être qu'il a compris aussi que c'est une ville qui n'aime pas être trop bousculée, ce qui peut-être est intéressant du point de vue des Strasbourgeois. Et selon lui, l'élection à Strasbourg se joue en fait au centre. Roland Riss est rocardien, Fabienne Caller, ex-UDF et même le candidat du Front National est un ex-centriste. Je suis le vernier. Il y a le consensus smooth, fondé sur le mensonge, il y a le consensus fort, fondé sur la vérité et la réalité. Eh bien, je crois qu'il faut retrouver le véritable sens du consensus, qui n'est pas un compromis. A Strasbourg, balle au centre donc. Mais pas lors du tennis hebdomadaire de Roland Riss. Son moment à lui, celui qui ne louperait pour rien au monde tous les vendredis avec son ami de 30 ans. Je crois que je suis un vrai compétiteur, mais le résultat est toujours top secret. Mon partenaire s'appelle aussi Roland que moi, donc c'est toujours Roland qui gagne et Roland qui perd. La compétition, oui, mais le consensus, toujours. Selon l'aveu même de ses proches, le jeu de Roland Riss est à son image. Pas explosif, mais il renvoie toujours la balle. Sous-titrage Société Radio-Canada